Au salon de Shanghai, MG vient de dévoiler officiellement un roadster très ambitieux qui devrait rapidement rejoindre la gamme, il s'agit du Cyberster. C'est une belle manière de fêter les 100 ans de la marque. Compte tenu de ce que propose MG jusqu'à présent, je dois vous avouer que je suis particulièrement impatient de découvrir ce modèle en vrai. Il faut dire que ce premier roadster 100% électrique de MG a de la gueule. Déjà, bien qu'MG soit une marque désormais entièrement chinoise, le groupe Saïk a le bon goût de rendre hommage au passé glorieux de la marque en réinterprétant sous une forme moderne son mythique roadster à toile. Bon, la comparaison s'arrête ici, ce nouveau cabriolet devrait être assez imposant avec une longueur de 4,53 m. Dommage, j'aurais préféré un modèle dans la veine d'une MX-5 plutôt niveau poids et dimension. Là pour le coup, on sera plus dans l'esprit d'une Mercedes SL niveau gabarit. Autre sujet qui prête à débat, son nom. Bon, franchement, en Cyberster, je trouve ça vraiment horrible, mais ça ne concerne peut-être que moi. Et puis bon, il y a quand même eu pire dans l'histoire. Je pense à la Suzuki Splash qui, malheureusement, n'a absolument rien pour elle. Bizarre. Nicolas. Bon, l'aspect positif, c'est que si la voiture est assez grande, elle devrait proposer une autonomie plutôt sympa. On peut s'attendre aussi à un moteur bien puissant. Je pense que la Cyberster sera décoiffante. En ligne droite, du moins. Et j'espère aussi dans les virages, ce qui est tout de même moins sûr. Niveau puissance, les rumeurs parlent d'une version de base de 318 chevaux en propulsion pour un poids de tout de même 1850 kg. Une version plus performante de 536 chevaux. Oui, oui. En 4 roues motrices pour un poids total de 1985 kg. Je vous avoue que si c'est confirmé, je partirai plutôt sur la première version. C'est déjà beaucoup trop lourd et trop puissant pour moi. Niveau design, au final, on trouve très peu de détails néo-rétro. Ce véhicule s'inscrit un petit peu dans le même style que le dernier BMW Z4. Il y a quand même pire comme comparaison. Mais le petit détail qui va en enchanter plus d'un tous les matins, ce sont les portes en élitre, comme sur une Lamborghini Aventador par exemple. Et ça, bien que ça fasse un peu kéké, j'adore. L'intérieur paraît très réussi avec une planche de bord au design soigné et orientée vers le conducteur. Un petit peu en mode BMW ou Alphormeo. Ça non plus, c'est pas pour me déplaire. Contrairement à ce que vous voyez sur cette image, le volant sera bien entier et non coupé en deux, comme c'est le cas sur la toute dernière Tesla Model S. Compte tenu des prix pratiqués habituellement chez MG, on devrait s'attendre à les tarifs canons. Finalement, pas tant que ça, parce que ce véhicule a été designé pour être vraiment un porte-étendard. Et les premiers tarifs estimés sont plutôt autour de 50 000 euros. Ce qui priverait ce magnifique modèle à fort potentiel du bonus écologique. Mon avis sur cette auto, c'est que je suis à la fois ravi que ce constructeur se lâche un petit peu et nous propose des concepts aussi prometteurs, sexy. Et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Malheureusement, son tarif, ses dimensions et son poids me font un petit peu tiquer. Espérons qu'il y aura un roadster plus court et léger. En quelque sorte, un véritable hommage aux anciennes gloires de la marque. Pourquoi pas doté d'un moteur d'environ 200 chevaux et d'un poids de 1500 kg grand max. Pas trop d'équipement et un tarif autour de 30 000 euros hors bonus. Et là, je serais vraiment beaucoup plus intéressé et je pense que je ne serais pas le seul. Après les MGA, MGB et plus récemment les MGF et TF, ça serait génial d'avoir un nouveau véhicule partageant un petit peu cette philosophie du roadster simple et sans fioriture. Bon, les Atmophiles, cette très courte vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Vous en pensez quoi, vous, de ce cyberster ? N'hésitez pas à m'en parler dans l'espace des commentaires. Pensez aussi au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Vous pouvez aussi me soutenir directement depuis l'espace des commentaires. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer de façon plus sereine. Mais le plus important, ce n'est pas ça et vous le savez, le plus important, c'est quoi ? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501